et bien coucou les gars de retour pour une nouvelle vidéo vous avez réclamé cette vidéo là donc je l'a fait et en même temps pour ceux qui viennent de me découvrir j'ai pas mal de vidéos qui pourront vous aider à réussir votre procédure d'études en france et au canada tout seul sans passer par une agence si vous faites tout ce que je vous dis et là en même temps je compte sur vous pour vous abonner parce que là on est 97000 sur la chaîne on doit atteindre les 100000 très rapidement quand tout ça c'est dit vous vous connecter sur google demande de permis d'études canada quand vous écrivez ça vous lancez la première chose qui va s'afficher c'est ça permis d'études présenter une demande assurez vous que c'est bien sûr ça que vous allez cliquer donc on va cliquer sur présenter une demande lorsqu'on clique là dessus ça va nous envoyer sur la page que vous voyez là moi tout ce qui est écrit en haut ça ne m'intéresse pas je vais directement aller vers le bas de la page mais vous pouvez lire si ça vous intéresse donc arrivé au bas de la page on va dire obtenez les instructions précises sur la façon de présenter votre demande d'où est ce que vous faites votre demande de permis d'études est ce de l'extérieur du canada est ce au canada ou est ce au point d'entrée c'est à dire à l'aéroport à l'aéroport certaines nationalités peuvent le faire peut faire leur demande de permis d'études de travail à l'aéroport mais c'est pas donné à tout le monde notamment si vous êtes africain vous ne pouvez pas donc là on va se mettre dans un cas où on est à l'extérieur du canada parce que c'est le cas pour vous tous donc là vous cliquez sur à l'extérieur du canada on va vous demander en ligne ou sur papier généralement sur papier c'est le volet direct c'est ça concerne généralement les sénégalais parce que eux ils ont une ambassade canadienne chez eux et certains autres pays mais dans la plupart des pays où il n'y a pas d'ambassade canadienne ça se passe en ligne donc vu que c'est la majorité qui l'emporte on va continuer sur en ligne lorsque l'on clique sur en ligne vous allez voir tout ça et ça ne m'intéresse pas du tout moi ce qui va m'intéresser se trouve juste en bas ici créer un compte ou ouvrir une session donc on va cliquer là dessus lorsqu'on arrive là tout ça ça ne m'intéresse pas on vient sur l'option 1 clé gc arrivé là dessus on clique sur ouvrir une session avec une clé gc donc on va cliquer là dessus le reste ne posez pas de question dessus parce que ça vous concerne pas c'est bon voilà et brech une erreur si vous n'avez pas de compte vous cliquez plutôt sur vous n'avez pas de compte voilà donc c'est ce qu'on va faire on va cliquer dessus et lorsqu'on clique dessus on nous met tout un baratin qui ne m'intéresse pas du tout on va arriver directement sur s'inscrire à la clé gc c'est ce qui m'intéresse on clique là dessus et là on arrive sur nom d'utilisateur mais là c'est pour ceux qui ont déjà un compte et vu que vous n'avez pas de compte on va venir sur s'enregistrer vous accepter les conditions vous n'avez pas le choix créer votre nom d'utilisateur moi je vais appeler le nom d'utilisateur compte vidéo test 1 mais après vous vous pouvez mettre les noms que vous pouvez retenir 1 voilà donc moi j'appuie sur continue on me demande de créer un mot de passe le mot de passe vous mettez un mot de passe que vous pouvez retenir moi ici je vais mettre un mot de passe comme ça j'ai ajouté ça à la fin ouais là c'est fort donc veillez à bien mettre un mot de passe qui contient 8 à 16 caractères qui ne doit pas partager trois caractères consécutifs avec le nom d'utilisateur c'est à dire le nom d'utilisateur que j'avais pris c'était compte vidéo test 1 dans votre mot de passe il ne doit pas avoir des lettres qui se trouvent dans compte vidéo test 1 sinon ce sera refusé après vous devez prendre des caractères valides c'est à dire sans accent vous devez prendre des lettres minuscules des lettres majuscules des chiffres et mot de passe identique pour les deux donc si vous ne respectez pas toutes ces conditions là on va vous mettre erreur et ce sera normal donc lisez bien là vérifier que tout s'affiche vert et quand c'est bon on lance arrivé là on va vous demander des questions de récupération ou en quelque sorte des questions de sécurité c'est ce qui va vous permettre de récupérer votre compte au cas où vous oubliez par exemple votre mot de passe pour faire un changement de mot de passe ce sont ces questions que vous allez choisir ici qu'on va vous poser et vous devriez répondre donc ici on met quel était le premier nom de mon animal de compagnie je vais écrire n'importe quoi parce que le code je vais pas l'utiliser ma personne mémorable vous pouvez mettre votre soeur voilà comme j'écris j'écris ici et vous indiquer vous mettez un indice à propos de votre soeur vous voyez ça peut s'appeler flora par exemple la date mémorable ici c'est une date que vous n'allez jamais oublier mais je vous déconseille de mettre votre date de naissance parce que tout le monde peut deviner ça et puis s'emparer de votre compte donc ici on va mettre 2022 non c'est moi d'abord 12 et puis quoi je suis arrivé le 10 décembre ok donc 10 décembre mon indice au sujet de ma date mémorable moi je vais mettre mon arrivée au canada mais vous vous mettez ce que vous voulez ok on appuie sur continuer lorsqu'on appuie sur continuer on va vous demander une adresse courriel donc moi pour les besoins de cette vidéo là j'ai créé une adresse mail une nouvelle adresse mail que j'ai jamais utilisé donc là je vais écrire l'adresse mail c'est compte vidéo test 1 arrobas gmail.com on continue juste en bas on va confirmer compte vidéo test 1 arrobas gmail.com et là on va appuyer sur continuer lorsqu'on appuie sur continuer on dit vous avez créé avec succès votre nom d'utilisateur et compte vidéo test 1 veillez sélectionner continuer pour vérifier vos adresses courriel donc là on appuie sur continuer quand vous appuyez sur continuer on va vous envoyer un mail sur le mail que vous avez entré en fait donc moi je viens sur le nouveau mail que j'ai créé je vais simplement rafraîchir la page qui prend un peu de temps je sais pas pourquoi et là gouvernement canada donc je vais juste faire un copier collier de ça que je vais placer là et on a pu continuer donc on dit vous avez ajouté l'option de récupération par courriel avec succès jusque là on n'a même pas encore commencé la demande ça c'est juste la création du compte qui fait 7 minutes donc cette vidéo je vais la faire en deux fois on va finir de voir comment présenter la demande et pour le remplissage des justificatifs après ça va se faire d'une autre vidéo ok donc on continue continuer continuer ok et là notre compte est créé on descend arriver là on descend on va sur j'accepte arriver sur j'accepte on va vous demander votre nom prénom adresse courriel et tout donc moi je vais mettre mon nom et en même temps mon nom de famille c'est Eddy s'il vous plaît donc écrivez ça bien j'avais écrit Gmail au lieu de Gmail donc là j'ai réécrit encore une erreur et qu'est ce qui se passe non faut pas mettre d'accent dans l'adresse courriel ok là c'est bon question de sécurité vous écrivez la question que vous n'allez jamais oublier la réponse ça va être Canada pour moi question de sécurité 2 vous écrivez ce que vous voulez la réponse ça va être Québec pour moi et quand c'est fait on a pu continuer voilà là le compte il est créé voilà c'est là que tout se passe pour ceux qui ont déjà fait la procédure quand ils voient ça leur coeur commence à battre très vite parce que c'est là que tout se passe donc on va gentiment descendre et qu'est ce qu'on va faire on voit ici commencer une demande présenter une demande pour venir au Canada réfugiés citoyenneté étudiants changement d'établissement et tout nous ce qu'on va faire c'est présenter une demande pour venir au Canada on clique là dessus veillez saisir votre code de référence pour commencer ça ça vous concerne pas parce que vous faites pas entrer express à Rima et tout donc vous allez descendre et cliquez sur visa de visiteur permis d'études ou permis de travail vous cliquez là dessus lorsque c'est bon que souhaiterez vous faire au Canada on va mettre étudier pendant combien de temps comptez vous restez au Canada on va mettre temporairement plus de six mois ne mettez pas en permanence parce que c'est pas un visa de résidence permanente que vous faites veillez sélectionner le code qui correspond à celui qui se trouve dans votre passeport donc dans votre passeport vous allez voir ça c'est forcément écrit moi dans mon cas c'est CIV donc Côte d'Ivoire quel est votre pays territoire de résidence actuel vu que pour les besoins de la vidéo j'ai besoin d'être à l'extérieur du Canada je vais mettre Côte d'Ivoire bon là je galère à trouver la Côte d'Ivoire parce que en vrai c'est pas en ordre alphabétique donc va falloir chercher donc ne soyez pas paresseux là j'ai trouvé Côte d'Ivoire c'est juste en bas d'Italie donc j'appuie sur Côte d'Ivoire et quand ça c'est fait avez vous un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent et qui a plus de 18 ans membre de famille qui est citoyen canadien ça veut dire est-ce que un de vos parents est canadien ou est-ce que un de vos parents est résident permanent et a plus de 18 ans si c'est le cas vous mettez oui si c'est pas le cas vous mettez non quelle est votre date de naissance êtes vous résident permanent légitime des usa si vous avez vécu aux usa si vous êtes résident permanent aux états unis vous mettez oui moi c'est pas le cas donc je mets non suivant avez vous été accepté par un établissement d'enseignement vous mettez oui quel est votre état civil on va vous demander si vous êtes marié divorcé mariage annulé conjoint de fait bla 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 jamais marié célibataire c'est ce qui me concerne quelle est votre province de territoire de destination si vous êtes au québec si vous venez au québec vous mettez québec si vous allez où vous voulez vous mettez ouvre les mémois je vais mettre québec et on va continuer suivant on dit vos résultats selon les renseignements que vous avez fourni les résultats ci dessous indique que vous pourrez être admissible à venir au canada en tant que étudiant permis d'études vous pourriez être admissible pour venir à titre étudiant donc on a pu continuer et c'est là que les vraies questions vont commencer parce que jusqu'à présent on a vraiment rien fait donc continuer arrivé là on demande avez vous un permis de travail ou un permis d'études valide et vous avez besoin d'un visa pour revenir au canada c'est pas votre cas vous mettez non suivant participez vous un programme d'échanges étudiants pour la majorité d'entre vous c'est pas le cas donc vous mettez non le travail est il une composante essentielle de vos études là ici fait très attention si votre comment dire votre cursus ou bien vos études requièrent un stage obligatoire faudra coucher oui ici mais si dans vos études il ya un stage obligatoire dans votre lettre d'admission ça va se savoir on va vous envoyer la lettre d'admission et en annexe on va mettre avis de stage coupe si vous ne voyez pas ça vous ne cochez pas oui ici parce qu'arrivé devant on va vous demander la preuve qui vient de l'université disons que vous avez un stage obligatoire donc si c'est pas le cas mettez non sinon vous serez bloqué devant j'espère que c'est clair êtes vous les poux le conjoint ou la conjointe de fait ou enfant d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein qui aura un statut au canada c'est pas le cas moi je mets non êtes vous titulé d'une bourse du common quelque chose je sais pas c'est quoi je vais mettre non suivant accompagnez vous un membre de votre famille qui a un statut au canada non avez vous déjà commis une infraction criminelle je vous conseille de ne pas mentir parce que ils font des ils font des vérifications si vous mentez seulement sur une seule question on va vous donner une équité procédurale pour vous dire que vous avez menti sur un sujet donc vous devez justifier pourquoi vous avez menti sinon c'est une interdiction de territoire donc ne mentez pas lorsque vous remplissez attention donc ici on va mettre non il n'a jamais été condamné pour quelque chose avez vous subi un examen médical effectué par un médecin désigné autorisé par l'IRCC si vous avez déjà eu à faire un comment dire un examen médical effectué par un médecin désigné par l'IRCC vous cochez oui dans le cas au contraire vous cochez non on dit avez vous visité un des pays où y avez vous vécu pendant six mois consécutifs au cours de la dernière année pour voir les pays c'est simple vous venez ici vous cliquez là dessus mais moi ça m'intéresse pas donc je vais cliquer non ici on demande présentez vous une demande pour un membre de votre famille on va maintenant parce que c'est pas le cas et on demande donnez vous l'accès à votre donnez des nouveaux accès pardon à votre demande à quelqu'un mettez non de préférence et arrivé devant des frais sont associés à votre demande les paier et vous ou êtes vous dispensé de les payer bon vous n'avez pas le choix forcément vous allez payer donc vous mettez oui je paierai les frais de ma demande après ça on vous dira pouvez vous faire une copie numérique de vos documents avec un numérisé aux caméras vous mettez oui arrivé devant acquitterez vous les frais de traitement de votre demande en ligne vous mettez oui et là vous allez voir en fait le récapitulatif de tout ce que vous avez répondu donc lisez ça très attentivement pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur ou de fausses déclarations parce que c'est important donc là on descend on descend on descend on descend tout est correct on a pu continuer présentation de votre demande étape 1 utiliser votre compte étape 2 enregistrer votre demande étape 3 téléverser vos documents donc là vous allez descendre et étape 4 paiement des frais on va appuyer sur continuer et là maintenant on dit vos documents c'est là qu'il y aura des formulaires à remplir vous voyez par exemple ce formulaire la demande de permis d'études présenté à l'extérieur du canada je vais le télécharger vous allez voir quelque chose donc là je les télécharge vous voyez ce qui s'affiche on dit on dit please wait vous voyez que ça c'est un message d'erreur pour ceux qui comprennent anglais on va vous dire pour ouvrir ce fichier vous devez avoir ce logiciel adobe reader sans ça vous ne pourrez pas voir de quoi il est question exactement donc moi je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long parce qu'il ya ce formulaire à remplir après ici on va vous demander preuve d'exigence de travail à l'étude c'est à dire qu'est ce qui prouve que il ya un travail obligatoire ou bien un stage obligatoire durant des études faudra mettre on vous demandera votre certificat d'acceptation du québec faudra mettre on vous demandera votre passeport faudra mettre on vous demandera votre lettre d'acceptation faudra la mettre également on vous demandera une preuve de ressources financières suffisantes faudra mettre on vous demandera une photo graphie faudra mettre et si on vous demandera des informations sur la famille je vais quand même vous montrer pour que vous puissiez avoir une idée les informations sur la famille c'est ça demandez on va vous demander votre nom votre époux ou conjoint de fait le nom de votre mère de votre père vos vos soeurs et tout et tout faudra vraiment tout mettre parce que devant ça peut les aider si vos parents ou vos soeurs font aussi une demande de permis d'études ou de visa c'est bon et là quand on descend on voit encore annexe 1 demande de visa de résidence temporaire ça si vous n'avez pas le logiciel adobe vous ne pouvez pas et si c'est renseignement de clients il ya rien à remplir c'est ici qu'on met les lettres d'explication ce genre de choses et là vous voyez les frais pour le permis d'études c'est 150 dollars mais après ça vous aurez à faire la biométrie donc avec la biométrie ça va vous revenir à environ 250 dollars canadiens donc je vais m'arrêter là dans une prochaine vidéo je vais vous montrer comment remplir les formulaires donc pour ceux que ça intéresse rester abonné à la chaîne activer la cloche de notification et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo merci